Musique Lundi 26 décembre 1994, 17h12, aéroport de Marignane. Le GIGN, le groupe d'élite de la gendarmerie, donne l'assaut à l'Airbus d'Air France, pris en otage depuis trois jours par des terroristes ultra déterminés et qui ont déjà abattu trois passagers. Pendant 17 longues minutes, les grenades explosent et les tirs fusent. J'en prends une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, puis je ne sens plus après. La dernière que je prends dans la joue. Dans l'avion, couché à terre, les 161 passagers, les 12 membres d'équipage, voient la mort se profiler. J'imagine vraiment que de toute façon, ma vie va s'arrêter dans cet avion. À ce moment-là, j'étais plus que jamais persuadée que nous allions mourir. Mais à 17h29, c'est la libération. Le commando est abattu et tous les passagers sont sains et saufs. Un succès vécu en direct par la France entière et qui met fin à 54 heures d'angoisse. Mais pourquoi cet avion français a-t-il été pris pour cible par le GIA, le groupe islamique armé ? En pleine guerre civile algérienne, le gouvernement français et Air France ont-ils suffisamment mesuré les risques ? Il me disait, je vous avais dit que votre mari ne devait pas prendre cet avion. Je suis sûre qu'il était au courant, bien sûr. Comment ce commando est-il monté à bord de l'Airbus malgré les mesures de sûreté ? Enfin, quelles leçons ont été tirées de cette prise d'otages ? Pour répondre à toutes ces questions, il faut remonter le fil des événements. Nous sommes le jeudi 22 décembre 1994 à Alger, dans le quartier d'Hydra. C'est là que vivent Catherine Beunier et son mari Yannick, un jeune couple arrivé deux ans auparavant. Je travaillais au consulat de France et puis Yannick travaillait comme cuisinier à la résidence de France, cuisinier d'ambassadeur. Catherine et son mari ont décidé de passer les fêtes de Noël en France. Ce jeudi 22 décembre 1994, Catherine se rend donc à l'aéroport avec ses enfants, direction Paris. Quand j'arrive à l'aéroport, j'enregistre mes bagages et puis il y avait cette fameuse personne que je connaissais parce que je le voyais souvent. C'est un employé qui travaillait à l'aéroport et puis il me dit « Mais où est votre mari ? » Alors je dis « Mon mari prendra l'avion après-demain, lui. » Et c'est là qu'il a tiqué. Il m'a dit « Ah bon, pourquoi après-demain ? Mais pourquoi il ne vient pas avec vous ? Et pourquoi il ne vient pas demain ? » Je lui ai expliqué « Il ne peut pas pour raison professionnelle. » Il me dit « Mais qu'il vienne demain, même s'il faut le faire mettre dans le cockpit, je le ferai monter dans l'avion. » Il a vraiment insisté. Malgré l'insistance de cet employé, Catherine part seule. Mais arrivée à Paris, intriguée, elle appelle néanmoins son mari. Je lui dis « Écoute, si tu veux prendre le vol de demain, tu peux parce qu'il va t'aider à passer. » Et mon mari en fait n'a pas voulu tout changer les plans. Ce n'était pas une personne qui aimait le changement. Quand c'était programmé, c'était programmé. Et puis voilà, il est allé droit vers son destin. Deux jours plus tard, l'avion d'Air France que doit prendre Yannick Beunier quitte Orly, direction Alger. Dans le cockpit, Jean-Paul Bordery, copilote de l'avion, se souvient d'un vol des plus banals. « Autant que je me souviens, il ne faisait pas mauvais, je n'ai pas de mauvais souvenirs des turbulences ou des orages. Donc là, surtout à cette époque-là, sans problème, on s'est posé à Alger normalement, sans soucis particuliers. » Arrivé à Alger, l'escale dure une heure. Le temps de nettoyer la cabine, d'effectuer une vérification technique et de recharger l'avion en plateau repas. « C'est une escale, comme on en fait, on en faisait des dizaines et des dizaines, et rien de particulier. Le carburant est fait, les passagers sont embarqués, ils commencent à être embarqués, jusqu'à là, il ne se passe rien. » Pendant ce temps, à l'aérogare, Zaïda Kakashi, une hôtesse d'Air Algérie, a prévu de passer les fêtes de Noël à Paris. Un seul problème, son avion est complet. « J'attendais le vol de midi, et j'étais dans l'aérogare quand un agent d'escale d'Air France, que je connaissais depuis des années, il m'a proposé de prendre le vol d'Air France. C'est comme ça que je me suis retrouvée à bord de cet avion. C'est vraiment un coup du hasard. » 10h50, tous les passagers s'installent, parmi eux, Yannick Beunier et Zaïda Kakashi. Surprise, quatre policiers armés s'invitent à bord et vérifient les passeports de tous les voyageurs. « Les individus sont arrivés, ils se sont présentés au service de la présidence, ils avaient un badge, ils avaient tout ce qu'il fallait, donc on a laissé faire, si vous voulez. » Mais Zaïda Kakashi, elle, se pose des questions sur leur présence. « Je pensais que c'était des policiers, mais qu'à bord, il devait y avoir un terroriste. » « C'est comme ça. » Parce que je me suis dit, des policiers algériens, normalement, ne montent pas dans un avion étranger. Parce que quand vous êtes à bord d'un avion français, vous êtes en territoire français. Christophe Morin, steward sur ce vol, s'interroge à son tour. « Il y avait comme une vague importante qui venait depuis d'avant et qui commençait à dire « ce ne sont pas des vrais policiers. » « Monsieur, me dit un des passagers, ce ne sont pas des vrais policiers. » « Qui vous fait dire ça ? » « Parce que je suis sûr que ce ne sont pas des policiers. » « Et je prends l'information, j'en tiens compte, mais qu'est-ce que je peux en faire ? Rien. » Des policiers dans l'avion, rien d'étonnant finalement quand on connaît la situation en Algérie. Une situation particulièrement sensible depuis quelques années. Trois ans plus tôt, jeudi 26 décembre 1991, pour la première fois depuis son indépendance, l'Algérie organise des élections pluralistes. Mais c'est le parti islamiste, le FIS, le front islamiste du salut, qui remporte largement les suffrages, un tournant pour le pays. Malik Haïtaoudia, journaliste algérien, était au cœur de ces événements. « Tout le monde considérait qu'il y a des élections, on gagne, on perd, c'est la vie. Mais là, le FIS posait un problème. Comme en 1933, Hitler a posé un problème, il est arrivé démocratiquement au pouvoir et on sait ce qu'il a fait de ce pouvoir. Est-ce que l'Algérie devait prendre le risque, ce risque-là ? Des gens ont estimé qu'il ne fallait pas prendre ce risque. » Craignant une prise du pouvoir des islamistes, l'armée met fin au processus électoral et s'installe à la tête du pays. « À ce moment-là, le pays est entré de plein pied dans la guerre civile. » Une guerre civile qui va traumatiser l'Algérie pendant dix ans. Ce samedi 24 décembre, donc, à 11h30, à l'aéroport d'Algérie, après vingt minutes de présence à bord, les quatre policiers se dévoilent enfin. Le chef du commando adresse alors son premier message à la tour de contrôle. « Effectivement, on a commencé à avoir un bâton dynamique qui dépassait de la poche. On a commencé à avoir les armes, donc là on était un petit peu plus acquis. » L'Airbus A300, AF8969, comportant douze membres d'équipage et 227 passagers, est officiellement pris en otage. Au sein du gouvernement algérien, c'est l'effroi, d'autant que personne ne connaît les revendications terroristes. Et à l'intérieur de l'avion, la panique gagne tous les passagers. « À ce moment-là, c'est comme si vous receviez une bassine d'eau glacée. On était tous interdits. Claude Burniard, hôtesse sur ce vol, est tout aussi effrayée, mais elle doit garder son sang froid. » « C'est tellement lourd, c'est tellement énorme, c'est tellement gros, et c'est tellement atroce que... Ben voilà, on ne bouge pas. On ne fait rien, on ne dit rien, on attend. » « Là, là, vraiment, j'ai du mal à comprendre, et j'ai du mal même à me dire, « Mais qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais... » « Qu'est-ce qui va se passer ? » « Qu'est-ce qu'ils vont nous tuer ? Est-ce que... » « Je ne sais pas. » Le corps de ce policier algérien est abandonné sur la passerelle avant. Un quart d'heure plus tard, c'est un deuxième otage qui est tué. Un diplomate vietnamien dont le cadavre est également laissé sur la passerelle. Les négociateurs algériens sont impuissants. Comment peut-on réagir face à la mort quand on sait qu'il y a déjà deux personnes qui sont tuées ? On est à quelques heures déjà de la prise d'otage. On peut penser le pire, et c'est ce qui m'arrive. Moi, je m'imagine vraiment que de toute façon, ma vie va s'arrêter dans cet avion. Je n'aurai pas de vie après. Personne à cet instant n'imagine sortir vivant de cette prise d'otage tant les terroristes apparaissent déterminés. Au même moment à Paris, Catherine Beunier fait ses courses de Noël avec sa fille quand elle apprend que l'avion dans lequel se trouve son mari Yannick est détourné. « Ça fait l'effet d'une douche froide, parce que l'avion est pris en otage. Mais au fond de moi, je me dis, une fois qu'ils auront eu ce qu'ils auront eu, ils vont laisser partir et tout va se résoudre. Il n'y aura pas de problème. » Catherine Beunier n'en sait pas plus. Tout comme le gouvernement français qui s'apprête lui aussi à fêter Noël. Édouard Balladur, alors premier ministre de François Mitterrand, apprend la nouvelle à Chamonix. Il décide d'y rester. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, est à Paris. Charles Pasquois, ministre de l'Intérieur, n'a pas encore quitté la capitale. Il prend alors contact avec les Algériens. « Nous n'avons que des informations fragmentaires. Nous n'avons pas d'informations directes. Il nous faut un certain temps pour savoir ce qui se passe réellement. D'autant que nos homologues algériens ne sont pas très décidés à nous informer de la réalité des choses. » En effet, ce n'est que dans la soirée que le gouvernement français apprend la mort des deux premiers otages. Dans l'avion, la tension baisse d'un cran et les terroristes s'avourent à un début d'opération parfaitement maîtrisé. « Au fur et à mesure, on discute avec eux quand même. Ils finissent par venir au poste, chacun à leur tour, puis plusieurs. L'atmosphère, ça se détend. Bon, on voit que l'opération réussit, les gens se sont un peu calmés, les hôtesses peuvent circuler, on peut donner à manger aux gens, ils peuvent aller aux toilettes, ils peuvent essayer des petits trucs. Mais bon, c'est un semblant de vie normale, entre guillemets. » A tel point que les preneurs d'otages font un geste et libèrent une soixantaine de personnes, dont cette femme. « Ils sont armés, un homme, des petits pistolets, des faits automatique. C'est ce qu'on a fait devant dans la crête. La première, ils sont quatre, cinq retes. Ils ont des grenades, ils ont des effets, ils ont de la dynamique. Pour l'instant, ils sont calmes. Pour l'instant, il n'y a pas de panique, ni rien du tout. Mais jusqu'à quand ça va durer, on ne sait pas. » Mais il reste encore 174 otages dans l'appareil, et tout le monde craint le pire, car les quatre terroristes appartiennent au groupe le plus extrémiste d'Algérie, le GIA. Octobre 1992, quelques mois après le début de la guerre civile, le groupe islamique armé est créé, et contrôle rapidement plus d'un tiers du territoire algérien. « En décembre 1994, le GIA est vraiment au summum de sa puissance et de sa capacité de destruction. Ils sont aux portes de l'État algérien. » Et au sein du gouvernement français, on se demande quel camp va gagner, terroriste ou militaire. « Il y avait deux thèses en présence. Une était développée par Alain Juppé et François Léotard, qui nous annonçaient tous les 15 jours que les islamistes allaient prendre le pouvoir en Algérie, et la seconde, c'était la mienne. Les islamistes ne prendront pas le pouvoir, c'est impossible. L'armée algérienne est une armée de conscription. C'est donc une armée populaire. Pour Charles Pasqua, tant que l'armée est soutenue par le peuple, alors l'Algérie ne chavirera pas. En attendant, elle vacille, et personne ne peut dire qu'elle sera l'issue de cette terrible guerre civile. Ce samedi 24 décembre 1994, six heures après le début du détournement, les otages savent désormais à qui ils ont affaire. Quatre jeunes terroristes, très décidés, avec des rôles bien répartis. Parmi ces quatre terroristes, il y avait un chef, Yaya, c'était un homme qui était déterminé. Le tueur, quand il n'y en avait qu'un seul, un très grand, celui-là aussi était très déterminé. Les deux autres, c'était des... Il y en avait un qui avait dû être récupéré comme ça, bon, qui avait été un petit peu entraîné, qui était le plus fou, le plus extrémiste au niveau religieux, j'entends. Et il y avait un autre jeune qui était là. Alors là, on se demande pourquoi il était là. Si leur identité est désormais connue de tous, personne ne comprend exactement quelles sont leurs revendications. Apparemment, ils ne voulaient rien. Ils n'ont pas pris l'avion pour les libérer un imam ou un prisonnier de guerre, ou un prisonnier... Non, nous, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils voulaient aller à Paris. Voilà, c'était leur obsession à aller à Paris. Seulement, l'avion ne peut pas décoller, car la passerelle avec les deux cadavres est toujours accrochée à l'avion. Une passerelle qui va être le principal point de négociation entre la tour de contrôle et les preneurs d'otages. Des négociations dont le gouvernement français est totalement exclu, car les autorités algériennes veulent à tout prix régler l'affaire elle-même. Mais un homme, Christian Blanc, à l'époque PDG d'Air France, va réussir à gléner de précieuses informations par le biais de son chef d'escale. Il réussit à se mettre dans une pièce en hauteur dans l'aéroport et à nous dire par téléphone portable qu'il a la possibilité d'observer très précisément les événements. Mouvement de troupes sur le tarmac autour de l'avion, présence des ninjas algériens, des très redoutés policiers d'élite, réputés pour leur méthode musclée. Sitôt après avoir pris connaissance de ces informations, Christian Blanc craint un massacre. Même si nous étions sur le sol algérien, nous ne pouvions pas laisser une situation dont on voyait bien comment elle allait se terminer. C'est-à-dire par une prise d'assaut de l'appareil, quelles qu'en soient les conséquences humaines. Une solution envisageable, rapatrier l'avion le plus vite possible en France. Cependant, au plus haut niveau de l'État, les ministres ne sont pas d'accord entre eux. Alain Juppé a fait pression auprès de moi, comme auprès d'Edouard Balladur, pour qu'on accepte le plus rapidement possible que l'avion vienne en France. Le premier ministre n'y était pas favorable, et moi non plus. Nous considérions qu'il fallait que l'affaire se règle sur place. Alain Juppé a même fait intervenir Jacques Chirac, qui m'a téléphoné sur le coup de minuit, pour me dire, tu sais, Alain me dit que, il faudrait vraiment que vous laissiez venir l'avion, etc. Je lui ai dit, écoute, je vais en parler, Edouard Balladur. Jacques Chirac, candidat à la prochaine présidentielle, qui est à ce moment-là hors de gouvernement. À quatre mois d'élection, chacun choisit son camp, Charles Pasquois décide de soutenir le candidat Edouard Balladur. Nous avons rapidement le sentiment qu'il fera tout pour que cet avion reste sur le sol algérien et que le dénouement s'effectue sur le sol algérien. Il sait qu'un acte de terrorisme de cette nature, avec les premières exactions qui ont eu lieu, ça risque de mal tourner. En clair, pour des raisons politiques, Charles Pasquois ne veut pas d'un carnage en France. Néanmoins, le désaccord au sein du gouvernement français s'explique aussi par le fait que l'avion peut à tout moment exploser. Le gouvernement français, par l'intermédiaire d'un élément qu'ils avaient à l'intérieur du GIA, ils ont très vite appris que c'était une opération kamikaze. Une opération kamikaze, c'est-à-dire une bombe volante, à l'intérieur de l'appareil, des indices inquiétants. Il y avait deux bombes à voir, il y avait deux bombes quand même. C'était comme une botte d'asperge de bâton de dynamite en fait. Enroulé avec des fils, il suffisait de mettre un détonateur, un contacteur. Donc c'était quand même équipé. Certains imaginent que pour la première fois dans l'histoire, on fasse exploser un avion en vol volontairement. Déjà, on évoquait l'idée que cet avion, tel un avion suicide, aurait pu se jeter sur Paris. On parlait même de la possibilité qu'il tente à se jeter sur la tour Eiffel. Non, honnêtement, on n'a jamais su vraiment ce qu'il voulait faire à Paris. Mais il ne répondait jamais. Il souriait, mais il ne répondait pas. Face à ce danger, Charles Pasquois décide de positionner une partie des hommes du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie, à Palma de Mallorque, en Espagne. Il s'agissait de demander au gouvernement algérien s'il était disposé à nous laisser intervenir. Je n'y crois pas. Il est inimaginable. En 1994, c'est-à-dire 32 ans après l'indépendance de l'Algérie, que des gendarmes français mettent le pied sur le sol algérien pour tuer des Algériens, fût-il des terroristes. Il ne peut pas y avoir de choses simples entre l'Algérie et la France. Un refus justifié par la relation particulière entre les deux pays depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Une relation qui va d'ailleurs orienter les attaques du GIA lors de la guerre civile algérienne. C'est le début d'une longue série d'attentats contre la France et ses ressortissants. Dimanche 24 octobre 1993, à Alger, le GIA enlève trois Français, Jean-Claude Thévenot, sa femme Michelle et Alain Fressier. Les trois employés de l'ambassade sont libérés une semaine plus tard, mais cet événement est un sérieux avertissement pour l'État français. Catherine Beunier et sa famille ressentent immédiatement les conséquences de cette nouvelle menace. Jusqu'à ce moment-là, les gens vivaient un petit peu partout en ville. Chacun avait pris des appartements et tout. Là, ils nous ont tous regroupés à la fameuse cité Ainala, sauf bien sûr mon mari et moi qui habitions toujours à la résidence de l'ambassadeur. La résidence Ainala, qui va être la cible d'un attentat. Le 3 août 1994, le GIA attaque cette résidence où loge donc la majorité des Français d'Alger. Bilan, trois gendarmes et deux autres fonctionnaires sont tués. La vie pour les ressortissants français devient de plus en plus difficile. Ils ont rapatrié tout le personnel sur le site de l'ambassade même. De façon à ce que le personnel habite sur son lieu de travail, n'ait plus besoin de sortir dans les rues et tout. Et c'est vrai que là, on ne sortait plus du tout. On était vraiment en prison. Et en deux ans, une vingtaine de Français est assassiné par le GIA. Ils étaient persuadés qu'il y avait un soutien du gouvernement français au gouvernement militaire. Ça n'était pas tout à fait vrai, mais ça n'était pas totalement faux non plus. Le gouvernement français a apporté une aide économique à l'Algérie. Donc ils considéraient qu'en coupant l'État algérien des pays étrangers, ça faciliterait la chute de l'État et donc ça favoriserait la prise du pouvoir par le GIA. Quelques mois plus tard, le GIA décide de frapper un grand coup, détourner un avion français. Ce samedi 24 décembre donc, 12 heures après le début de la prise d'otage, les autorités algériennes tentent d'abattre leur dernière carte de la journée. La mère de Yahya, le chef du commando, est à la tour de contrôle et elle tente de raisonner son fils. Mais Yahya reste inflexible. Pire, cette intervention le met hors de lui. Il est ressorti, il était furieux, furieux qu'on lui ait ramené sa mère. Il m'a dit, mais vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Ils ont ramené ma mère. Et là, je me suis dit, non, on ne va jamais s'en sortir, ce n'est pas possible. Pour Zaïda, comme pour les autres passagers, la journée du 24 décembre s'achève avec cette inexorable peur de mourir. C'est le début d'une longue nuit d'angoisse pour tous les passagers et les 12 membres d'équipage. Une nuit partagée entre l'insomnie des uns et les crises de nerfs des autres. Au petit matin, l'avion est fourni en plateau repas. L'hôtesse, Claude Burniard, a la lourde tâche d'aller récupérer le ravitaillement au milieu de la passerelle. Ce serait banal s'il y avait ces deux cadavres enjambés à l'aller et au retour. Et donc, forcément, on les voit parce que pour poser les pieds entre les corps, il faut regarder. Il y a déjà une odeur. C'est vraiment très difficile parce que là, c'est du concret. Et puis, c'est un petit peu aussi notre sort à tous qui est là sous nos yeux. Donc, c'est vraiment des moments qui sont très difficiles. À 1500 kilomètres de là, tous les Français réveillonnent. Mais Catherine poursuit en famille son interminable attente. On se dit, bon, ben voilà, on voulait l'attendre pour ouvrir les cadeaux. Mais bon, les enfants sont là. On dit, allez, on va ouvrir les cadeaux. Il arrivera cet après-midi. Donc, on déjeune, déjeuner familial. On attend. Dès qu'à la télévision, ils parlent de la prise d'otages. Hop, on est tous devant la télévision. La plus grande partie de cette édition de 13 heures du jour de Noël sera bien sûr consacrée aux heures tragiques que vivent depuis plus de 24 heures maintenant les 200 passagers et membres d'équipage du vol Air France 8969, pris en otage par un commando islamiste sur l'aéroport d'Alger. Les négociations algériennes n'avancent pas, Édouard Balladur se décide enfin à quitter Chamonix, son lieu de vacances. À 14 heures, il organise une réunion d'urgence avec Alain Juppé et Charles Pasquois. Quelle position le premier ministre va-t-il choisir ? Celle du Quai d'Orsay ou de la place Beauvau ? Le temps presse. D'autant que la situation se dégrade fortement à Alger. 21 heures. Yachia lance un ultimatum auprès des autorités algériennes. Si dans une demi-heure la passerelle n'est pas retirée, un autre otage sera abattu et cette fois ce sera un Français. Celui qui a été désigné pour être le prochain exécuté s'adresse à la tour de contrôle. C'est Yannick Beunier, le mari de Catherine. Après son message, Yannick retourne en cabine. Il y croise Zaïda. Le compte à rebours a commencé. On sentait qu'il y avait beaucoup d'angoisse. Il est resté très digne. Il n'a pas dit un mot. Il n'a rien dit. Il était extrêmement pâle. Mais il n'a rien dit. L'ultimatum est lancé. Le commandant de bord met alors toute son énergie pour éviter l'assassinat du jeune homme. Il se confronte à un mur. Vous aviez une information à 30 minutes ? Non, on espère en avoir une information de votre part puisque dans 7 minutes maintenant l'ultimatum arrive à essayer. On ne va pas laisser tuer quelqu'un sans avoir une information au niveau de cette femme espace. Il faut ne la reculer et c'est tout. À Paris, Catherine a un mauvais pressentiment. On a fini de dîner et puis d'un seul coup, moi je ne me sens pas très très bien. Et puis le chien se met à hurler à la mort et mon beau-frère ne se sent pas bien non plus. Comme une vague de froid qui est passée à la maison. Et puis je dis bon allez on s'en va. Je mets mes enfants dans la voiture et puis on commence à prendre l'autoroute. Et bien sûr avec France Info branchée. Les membres du commando avaient fixé un nouvel ultimatum à 21h30. Une minute juste après son expiration, ils mettaient leur menace. J'entends de seul coup, un passager a été exécuté et jeté par la porte de l'avion. Immédiatement ça m'a fait comme un coup de poing dans l'estomac et j'ai succédé lui. Dimanche 25 décembre 21h30, les preneurs d'otages ont mis leur menace à exécution. Le corps de Gannick Beunier est jeté sur le tarmac de l'aéroport d'Alger. Arrivée en bas de chez elle, Catherine reçoit un appel. J'ai décroché et on m'a confirmé que c'était lui. C'est très très violent. Parce que la veille on se quitte, on se dit au revoir à demain et puis on se revoit jamais. C'est très dur. Surtout quand on est jeune, on a plein d'avenir devant nous. A 28 ans, il ne méritait pas son destin. La mort d'un français est insupportable pour le premier ministre Édouard Balladur. Il appelle sur le champ Yamin Zeroual, le président algérien. Je lui ai parlé, je dois le dire, avec une certaine véhémence. Et je lui ai dit que je ne manquerais pas de stigmatiser devant toute l'opinion internationale le comportement du gouvernement algérien, qui d'une part refusait que l'avion quitte son territoire et d'autre part n'était pas capable d'assurer la sécurité des passagers. Et que j'exigeais le retour en France. Et c'est vrai qu'Édouard Balladur, c'est non pas, disons, pas énervé, mais enfin, disons qu'il a usé de tous les moyens qui étaient en sa possession, y compris la menace de la suppression de l'aide économique. Un argument qui fait céder le gouvernement algérien. La passerelle est retirée, l'Airbus A300 est enfin autorisé à quitter le territoire algérien. Mais les terroristes ne vont pas pouvoir regagner Paris immédiatement, car la moitié du carburant a été consommé pour maintenir l'appareil en service. Ils vont donc devoir faire escale à Marseille. Alain Géhin, préfet de police du département, est mis en alerte. Je reçois un coup de fil d'Édouard Lacroix, qui est le directeur de cabinet de Charles Pasquois, et qui me dit, Alain, vous allez sans doute récupérer l'avion. Il y avait le choix entre Nice et Marseille, et on a plutôt choisi Marseille. On fait notre travail, et pour une fois, c'est nous qui avons un peu les rênes. C'est nous qui sommes, on dirige le pays des opérations. C'était une parenthèse, disons, réconfortante, parce qu'on a oublié tout le reste. La France prend donc les commandes de l'opération. Le GIGN quitte Palma de Mallorque et prend la direction de Marignane, l'aéroport de Marseille. Au même moment, en banlieue parisienne, Thierry, membre du groupe d'élite jusqu'ici en vacances, est appelé en renfort. Je suis arrivé à la caserne à Paris, je suis allé directement voir au groupe là-bas. Et puis le soir à minuit, bip, c'est parti. On nous dit, il y a un transat qui t'attend à Villacoublet. Et puis on est embarqué, et on est parti sur Marignane. 40 heures après le début de la prise d'otage sur le sol d'Alger, le vol AF8969 atterrite enfin sur le sol français à Marignane. Il se gare loin de l'aérogare, à un endroit stratégique choisi par le GIGN. Dans les heures qui suivent, le gouvernement français prend une décision radicale. On ne le laissera pas repartir. On ne peut pas se permettre d'avoir une bombe volante dans le ciel français. Ce n'est pas possible. Je ne voulais pas me trouver dans la situation qui était alors pour le coup absolument tragique, de voir cet avion redécoller de Marignane, se diriger sur Paris, avec des intentions qui étaient peut-être meurtrières, et de devoir le faire intercepter. L'avion immobilisé au sol, comment désormais mettre fin à cette prise d'otage ? Une seule solution, l'assaut du GIGN. À la tête du groupe, le commandant Favier, il met en place un plan minutieusement élaboré. Il y a un gros travail d'observation que peuvent nous amener nos hommes, qu'on met en place autour de l'avion. Observation par les hublots qui nous permet d'affirmer la structuration du commandant, de positionner le chef par rapport à ses subordonnés, et ainsi de savoir où ils sont dans l'avion. Ce sont des tireurs d'élite cachés tout autour de l'avion qui permettent de récolter ces précieuses informations, car intervenir dans un tel espace est une opération très sensible. Un avion, c'est un gros piège, quoi. Ça fait 6 mètres de diamètre, ça fait 60 mètres de long, c'est confiné, les parois, c'est du carton pâte. Dans cet espace clos, il n'y a aucune capacité de manœuvre, il n'y a aucune capacité de protection. Il peut aiser de s'y mouvoir. Mais il manque encore des informations sur l'organisation même des terroristes. Pour les obtenir, il leur faut du temps. Alain Géhin va alors faire preuve d'imagination. On essaye d'appliquer ce qu'on appelle la théorie du disque rayé, c'est-à-dire qu'on tourne toujours autour de la même chose, on devient un peu lancinant, volontairement. Et quand les preneurs d'otages exigent un ravitaillement et une mise au propre de l'appareil, c'est l'occasion pour des membres du GIGN de jouer les employés de l'aéroport. Ce sont des gens du groupe qui sont formés, comme les stewards, et qui sont allés là-bas, sans armes forcément, parce qu'on les a fait mettre à poil pour ravitailler l'avion. Le fait d'avoir à vider les toilettes, ça permet d'installer un certain nombre de dispositifs. Disons que c'est pas marqué dessus, mais l'employé pour les poubelles était bien barraqué, quand même. C'était quand même un sacré coco. Mais les demandes des ravisseurs ne s'arrêtent pas là. Leur obsession est toujours de rejoindre Paris. Et pour cela, il leur faut du carburant. Là encore, Alain Géen va jouer la montre. Je commence à expliquer que les livreurs de carburant ne veulent pas ramener le camion et faire le transvasement parce qu'ils ont peur. Je répète, nous sommes maintenant dans une situation psychologique où beaucoup de gens ont peur. Et beaucoup de gens qui sont en ce moment sur Marignane et qui doivent traiter éventuellement votre avion ont peur. Et pour les passagers, c'est l'incompréhension. Moi, j'étais offusquée. Mais de quoi ils ont peur, ces gens-là ? Pourquoi ils ont peur de venir mettre du kérosène ? À aucun moment, je n'ai pensé que c'était une stratégie. Et puis après, alors là, la situation se tend. Et je vais un peu plus loin dans le mensonge. Je leur explique que personne ne veut venir. Commandant, je crois qu'il faut qu'on soit bien clair. Votre avion n'est pas un avion comme tous les autres. Enfin, il n'y a pas des piquets de grève. Là, j'imagine que si un avion demande le plein, il y aura quelqu'un pour aller lui faire. Il ne faut pas exagérer, non ? 16 heures. Yachia s'impatiente et s'énerve. Tu vas payer très cher. C'est nous qui en décide. C'est pas vous ou le commandant de bord. C'est nous qui décide. Tu vas payer très cher. À un moment donné, ils en avaient marre. Ils en avaient marre qu'on ne prenne pas au sérieux leurs revendications. Donc, ils nous ont dit, on va faire quelque chose. Et bon, vous mettez en route, on va déplacer l'avion. On voit cet avion venir se plaquer juste sur la tour de contrôle où nous étions. Pour tous, le dénouement est proche et s'annonce tragique. Une demi-heure plus tard, cette intuition se confirme dans l'avion. Celui qui évoquait le plus le Coran prend le public adresse, c'est-à-dire le micro, et commence à réciter les versets du Coran, les versets de la mort. Et à ce moment-là, j'avais basculé. J'étais dans l'antichambre de la mort, vraiment. Parce qu'à ce moment-là, j'étais plus que jamais persuadée que nous allions mourir. On ressent dans cet avion une chape de plomb, quelque chose de très, très fort, très lourd, quelque chose qui fait appel vraiment à la mort, qui n'est plus de vivant. La tension est à son comble. Les quatre preneurs d'otages passent à l'action. Ils ouvrent les portes arrière et ils tirent sur tout ce qu'ils peuvent tirer. Il y a surtout un avion d'Air France qui est pas loin. Ils tirent sur l'avion d'Air France. Ils tirent sur la tour de contrôle. Ils tirent sur tout. Donc là, on a vécu un moment de tension absolument terrible. Dès qu'on entend les coups de feu, c'est le vide dans la tête. On ne pense plus qu'à une chose, c'est y aller. Y aller avec trois objectifs en tête. Neutraliser les terroristes, libérer les otages et désamorcer les explosifs. Et à 17h12, l'assaut est donné. Trois passerelles avec les membres du GIGN se dirigent vers l'avion. À l'intérieur de l'appareil, le groupe d'intervention est repéré par deux terroristes présents dans la cabine. Ils remontent le couloir en courant jusqu'au cockpit, alertés leurs frères d'armes. La passerelle arrive au pied de l'avion. Il y en a deux qui sont devant et leur boulot, c'est d'ouvrir la porte à deux. Ils ouvrent la porte, ils s'écartent. Nous, on rentre et eux rentrent à l'arrière. Ça, c'est théorique. Après, bon, là, on a eu un petit problème d'ouverture de porte. Bon, il y a Pascal qui est resté pendu à la porte parce que la porte se vient d'un seul coup. Ça, c'est les aléas. Ça se passe toujours comme on voudrait, quoi. Alors que les quatre preneurs d'otages se retrouvent dans le cockpit avec les trois membres d'équipage, les premiers hommes du GIGN pénètrent dans l'avion. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu le premier qui était en face de moi avec l'usine. Donc, lui, je l'ai neutralisé en premier. Et celui qui me tirait dessus, c'en était un qui était à genoux à l'entrée à droite de la cabine, qui était en veste avec des lunettes noires, en veste noire, qui, lui, me tirait avec son pistolet. Et je ne l'ai vu qu'au dernier moment. En quelques secondes, Thierry neutralise ce deuxième ravisseur. Le copilote Jean-Paul Bordory se retrouve dans le cockpit, coincé derrière les deux terroristes. Donc, la meilleure solution, ou la moins mauvaise, c'est d'évacuer par la glace. Les deux, là, qui sont encore vivants et qui échangent les coups de feu avec les GIGN, bon, ils sont occupés, mais j'essaie de faire en sorte qu'ils ne m'entendent pas, qu'ils ne voient pas. Et donc, je monte sur mon siège, je mets mes fesses sur le rebord de la fenêtre, je les surveille, et à ce moment-là, malheureusement, en fin de manœuvre, il y en a un qui m'a vu faire. Je voyais bien qu'il essayait de me mettre en ligne de mire, et quand j'ai vu le canon devant moi, j'ai précipité le mouvement, en fait, s'il volait. Donc, je suis parti mal, et je suis arrivé mal. Le copilote Jean-Paul fait une violente chute de 6 mètres. Mais il se relève immédiatement. Pouf, sorti, tu vois. Et après, bon, alors après, rapidement, les réflexes reprennent le dessus, on se relève. Je marche comme un automate, là. C'est la mécanisation qui revient, en fin de compte. Parce que je vois que je suis blessé au bras partout, je prends mon bras à gauche avec mon bras droit, mais à la jambe, j'ai mal, mais je sais pas ce que j'ai. Mais bon, je peux marcher, donc je marche, voilà. Jean-Paul Bordery, malgré un col du fémur brisé et une main fracturée, réussit à s'éloigner de l'avion. Mais à l'intérieur, le combat se poursuit. Thierry est visé par l'un des terroristes. Voilà, j'en prends une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, puis je ne s'en plus après. Et la dernière que je prends dans la joue, qui me sort de la cabine, qui me sauve la vie, en fait, parce qu'elle m'extrait de la cabine, dans le couloir, ce qui m'a permis de me traîner à gauche, à l'abri des vues, quoi. Et là, il a continué à me tirer dessus. Les deux autres équipes du GIGN pénètrent par l'arrière de l'avion. Un choc pour le Stewart Christophe. J'ai pensé que c'était d'autres terroristes qui rentraient à bord, parce qu'ils sont extrêmement violents dans leurs paroles. Ils disent, à terre, mettez vos mains sur la tête, enfin... Moi, à ce moment-là, au contraire, à aucun moment je n'ai eu peur, parce que je savais que c'était fini. D'une manière ou d'une autre, ça allait être fini. Il fait nuit, l'avion, les stores sont fermés, il y a des cris, il y a des tirs, il y a de la fumée, il y a des hurlements parce qu'il y a des blessés, il y a des passagers qui sont au bord de la crise d'honneur et on les comprend. Les premiers otages sont évacués. À l'avant, Thierry, le gendarme, couché sur le dos, ne peut plus bouger. Conscient, il attend du secours. C'est lent. C'est très lent. Aller le chercher est un exercice extrêmement dur. Il faut qu'on puisse le faire en sécurité pour ceux qui vont y aller. Il faut qu'on l'extraie le plus vite possible, mais ça prendra du temps quand même, ça prendra du temps. Au bout d'une petite dizaine de minutes, j'ai un collègue qui crie « grenade ». Alors là, je me suis dit « il faut faire quelque chose ». Je me suis tourné dans les dernières forces qui me restaient, j'ai réussi à me tourner. Et là, la grenade a pété. Elle a pété à 80 cm de moi. Ça fait un trou de 20 cm dans l'avion. Thierry est évacué juste après. Très gravement blessé, il est emmené immédiatement à l'hôpital. À l'arrière, la libération des passagers se poursuit. Nous étions tellement persuadés qu'il y aurait des morts. Et au fur et à mesure qu'on voyait les gens descendent de la toboggan, etc., on se disait « c'est des vivants en plus qu'on va avoir ». Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour nous, c'était très important. C'est terrible parce que la vie d'un très grand nombre de personnes, à ce moment-là, se joue sur... On ne sait plus sur quoi. C'est un moment très lourd, très poignant. Après 17 minutes d'intenses combats, les 4 terroristes sont abattus. Tous les passagers sont libérés sains et saufs, et l'avion n'a pas explosé. Car par miracle, juste avant l'assaut, l'un des terroristes a déplacé la bombe située dans le cockpit. Quand le GIGN a attaqué, il a bloqué tous les 4 terroristes au poste. Et ils se sont tirés dessus, bien sûr, mais ils n'avaient plus la bombe. Parce que je vous laisse imaginer ce qui serait passé s'ils avaient eu la bombe encore à portée de main. Un immense succès pour le GIGN et un soulagement pour les 161 passagers et les 12 membres d'équipage, mais aussi pour l'opinion française tout entière, tenue en haleine pendant 54 heures. Dès le lendemain, les premières questions se posent. Comment ce commando a-t-il pu pénétrer dans l'avion ? Qui sont les commanditaires de cette opération ? Mais avant tout, comment cette prise d'otage a-t-elle pu avoir lieu dans un aéroport qui paraissait ultra sécurisé ? L'aéroport d'Alger, c'était un bunker. D'abord, ne rentrait dans l'aérogare même que les passagers. Avec leurs billets et leurs passeports, les familles, les accompagnants restaient à l'extérieur. Une sécurité renforcée, car l'aéroport international Ouaribou-Médienne a déjà été la cible des terroristes. Comme ce lundi 26 août 1992, deux ans avant la prise d'otage. 10h57, une bombe explose, le terminal est dévasté, les dégâts sont considérables. Le dernier bilan fait état de 9 morts et une centaine de blessés. Le même jour, à la même heure, la principale agence d'Air France en centre-ville est aussi visée. Heureusement, sans faire de victime. Un double attentat qui pousse les autorités algériennes à renforcer considérablement la sécurité de l'aéroport. Mais comme le révèle Christophe Naudin, spécialiste en sûreté aérienne, cette sécurité va très vite s'avérer inadéquate. C'était un alibi de sûreté, si vous voulez. C'était pas... Il n'y avait aucune sécurisation. Par exemple, je me souviens qu'il y avait sur le terrain des épouvantails déguisés en gendarmes et en policiers qui étaient supposés faire croire de loin, pour un observateur non attentif, que le terrain était occupé, en fait, par les forces de l'ordre un petit peu partout. On jouait à faire semblant de contrôler, mais en réalité, on savait bien que rien n'était efficace. C'était su absolument par tout le monde, y compris par la compagnie Air France, évidemment. Des épouvantails en guise de forces de l'ordre dont Air France aurait eu connaissance. Pourtant, Christian Causard, responsable de la sûreté pour Air France en 1994, ne s'en souvient pas. Je n'en ai pas un souvenir particulier. C'est donc qu'il ne devait pas y avoir de menaces particulières. Autrement, évidemment, nous en aurions rendu compte aussi à l'autorité de l'État et nous aurions pris des mesures particulières. Les autorités algériennes, d'ailleurs, n'admettaient pas la moindre recommandation qui pourrait leur être faite. Et donc, nous n'avions pas d'inquiétude à ce sujet. L'aéroport d'Alger ne présente donc aucun risque particulier pour les dirigeants d'Air France. Pourtant, à la même époque, la compagnie prend des mesures de sûreté exceptionnelles pour ses vols Paris-Alger. Michel Lévy-Azera est hôtesse chez Air France et représentante syndicale. C'était une escale sensible qui avait un traitement particulier quand même. Il y avait des contrôles de police qui étaient faits au pied de la passerelle. On n'y couchait plus. On avait des rotations dans la journée et on y restait le moins de temps possible, en fait. Et fait rarissime, la compagnie met en place un système de volontariat pour les hôtesses et les stewards. À ma connaissance, le système de non-ontarien n'existait que pour Alger à cette époque. De toute façon, c'est une procédure qui est vraiment très exceptionnelle et que l'entreprise autorise que dans des cas vraiment très particuliers. Pourtant, la mesure la plus efficace pour Air France aurait été de classer la destination à risque et de fermer les vols vers l'Algérie. Mais pour la compagnie, Alger était loin d'être en tête de liste. Nous avions des inquiétudes concernant l'Afrique noire, mais absolument pas sur le Maghreb et en particulier sur Alger. Alger était surtout une destination rentable. Il y a trois Airbus à 300 par jour, à 300 passagers par vol. Ça fait énormément de monde et c'est plein en permanence toute l'année. Donc c'est un pont aérien. On n'interrompt pas un pont aérien comme ça, simplement sur des présomptions. Et puis la poursuite des vols s'explique également pour des raisons diplomatiques. Arrêter les vols, c'est comme si le gouvernement français marquait sa défiance vis-à-vis du gouvernement d'Alger. Donc c'est difficile. En tout cas, il faut y réfléchir à deux fois avant de prendre cette décision. En tout cas, la France ne peut pas la prendre seule. Elle doit la prendre en relation avec le ministre des Transports, et en fait le chef du gouvernement, le Premier ministre. Aucune demande de fermeture de lignes n'est formulée à la compagnie publique par le gouvernement français entre 92 et 94. Les vols à destination d'Alger continuent. Si le jour du détournement, la sécurité de l'aéroport laisse à désirer, il n'en reste pas moins incroyable de pouvoir prendre en otage aussi facilement un Airbus, à moins d'avoir des complicités. Au summum de sa puissance, le GIA, en 1994, s'infiltre dans toute la société civile algérienne. Ils ont bénéficié de la complicité d'un commissaire de la police de l'air et des frontières. Ils se sont fait établir des faux badges, et ils sont rentrés par une entrée de service avec ce policier. Cette complicité à un niveau élevé de la hiérarchie policière a joué un rôle fondamental dans l'opération. Des policiers qui ne sont pas les seuls à être informés du futur détournement. On s'en souvient, un employé de l'aéroport algérien avait insisté auprès de Catherine Beunier, le jour de son départ, pour que son mari Yannick ne prenne pas ce vol. Une insistance en forme d'aveu, confirmée dans une lettre. Il m'a envoyé un petit mot en me disant, un petit mot très court, mais il me disait, je vous avais dit que votre mari ne devait pas prendre cet avion. Je suis sûre qu'il était au courant, bien sûr. Mais plus surprenant, il semblerait que les services secrets français à Alger étaient également au courant. Quelques semaines avant les faits, les employés de l'ambassade de France auraient reçu une note de service. Il était bien marqué qu'il ne fallait pas voyager le 24 et le 25 décembre sur cette note. Alors soit certaines personnes étaient renseignées et savaient qu'il allait se passer quelque chose, soit c'est une pure coïncidence, soit c'est une recommandation, mais je ne vois pas pourquoi ils auraient fait spécifiquement une recommandation pour ces deux dates-là. Un mystère de plus qui vient alimenter les nombreux éléments troublants auxquels l'enquête menée en France depuis le détournement n'a toujours pas donné de réponse. Car 18 ans plus tard, l'instruction est toujours en cours. Une question essentielle reste également en suspens. Qui a ordonné cette prise d'otage ? Certains osent désigner clairement des commanditaires. Le GIA était une émanation purement algérienne et vraisemblablement quand même largement noyautée par la direction du renseignement algérien. Tout ce que je sais, c'est que le pouvoir de l'époque manipulait les groupes islamiques armés qui étaient dans le pays en les faisant agir de temps en temps et en réprimant de temps en temps de façon à pouvoir justifier une présence militaire extrêmement forte en Algérie. Je reste quand même persuadé que le rôle n'a pas été tout à fait clair au moment de l'Airbus et encore moins clair au moment des attentats de 1995. Car cette prise d'otage signe les prémices de la vague d'attentats que la France va subir pendant l'été 1995. Des attentats tous revendiqués par le GIA. Mais en attendant, quelles sont les conséquences de ce détournement ? La plus immédiate, c'est la fermeture de la ligne Paris-Alger. Une décision lourde de conséquences. Le GIA a gagné, c'est-à-dire que l'Algérie est encore un peu plus coupée du monde. Donc c'est la première conséquence de ce détournement. Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont alors de plus en plus tendues. La liaison commerciale ne reprendra que 9 ans plus tard. Autre conséquence attendue, de nouvelles mesures de sécurité dans tous les aéroports du monde. Pas si sûres. Peut-être les divers pays concernés par le terrorisme n'ont-ils pas pris suffisamment la mesure du risque et du danger ? N'ont-ils pas médité suffisamment les enseignements de cet attentat ? Mais étrangement, ce sont surtout les groupes terroristes du monde entier qui ont tiré l'essentiel des leçons du détournement. Aucun des terroristes n'avait jamais pris l'avion de sa vie. Donc lorsqu'ils ont détourné l'avion, il fallait qu'ils s'en remettent au commandant de bord. Ils n'étaient pas maîtres de l'avion, ils n'étaient pas maîtres de leur opération, ils n'étaient pas maîtres de leur destin. Le 11 septembre 2001, les terroristes étaient formés au pilotage. On ne saura jamais si les passagers du vol à F-8969 auraient dû subir le même sort. Même si les auteurs de l'attentat du World Trade Center ne sont pas des islamistes algériens, Zaïda Kakashi ne peut s'empêcher de faire le lien entre ces deux drames. Cet avion-là, je ne voyais plus un avion américain, c'était l'Airbus d'Air France que je voyais. Ça, ça a été un très gros choc pour moi, parce que c'est comme si j'étais dans cet avion-là. C'est comme si c'était l'avion d'Air France qui percutait quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501